Bonjour à tous, ici Pascua et on se retrouve aujourd'hui pour la troisième quête parallèle sur Dragon Ball Xenoverse 2. Donc, à gauche, vous avez les caractéristiques du perso que je vais prendre, ainsi que mon niveau, et comment débloquer cette quête parallèle. C'est très simple, cette quête parallèle, pour la débloquer, il suffit de finir la deuxième quête parallèle. Je vais prendre Son Goku avec la première tenue, et je suis niveau 9. Donc voilà, vous avez à peu près toutes les informations qu'il faut pour réussir cette quête parallèle, enfin en tout cas pour avoir la fin ultime. Donc, maintenant à droite, les conditions de victoire, donc il faut battre Yancha, Krilin et Tenshinhan. Il faut battre ces trois personnages en moins de 5 minutes, et si c'est le cas, Piccolo et Sanguan arrivent et il faut les battre tout simplement pour avoir la fin ultime. Voilà, donc les récompenses tenues de Piccolo, démon avec la cape, quoi. Le turban de Piccolo en accessoire, et en attaque, donc la morsure du soleil. Voilà, tout simplement, donc bah, c'est parti. Allez, alors, comme vous voyez, je suis seul, comme d'habitude. Allez, alors, hop, putain, on va d'abord chercher Yancha. C'est le plus nul, donc. Et il est mort. Maintenant, on va se faire Tenshinhan. Oui, je l'ai dit, c'est quoi ? Ah, loupé ! Et voilà, terminé. Maintenant, il ne manque plus que Krilin, bon, c'est assez facile, hein, cette quête. En même temps, c'est une quête niveau 3. Et je suis niveau 10, enfin, la quête parallèle numéro 3, donc, rang 1. Et je suis niveau 10, du coup, c'est assez facile. En même temps, oh ! C'est normal ! Allez, viens là. Krilin. Et il est mort. Voilà. Piccolo et Sangwan qui vont arriver, voilà, c'est ça. Non, pour moi, c'est faire. Sangwan avant. Non, Sangwan, je dis. Oh ! Ah, loupé encore ! Allez, on va faire l'attaque ultime. Oui, j'aime bien terminer les persos avec les attaques ultimes. Je trouve ça classe. Allez. Allez, une petite choppe. Nickel. Alors, on va finir Piccolo. Avec une attaque ultime aussi. Et oui, c'est bon. Donc, voilà pour cette quête parallèle. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour me dire comment vous trouvez le volet de gauche que j'ai rajouté, donc les caractéristiques du personnage. Si vous voulez que je modifie, que je mette plus d'informations, voilà. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Donc, je vous redis merci. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501